On va passer à la séquence suivante, à l'équipe Hipposkési qui va nous rejoindre pour annoncer le lancement de ce guichet bioproduction thérapeutique pour les start-up. J'ai le plaisir d'accueillir Alain Lamprois, Alain, CEO de Hipposkési. Nous avons également Morad El-Guedari, bonjour Morad, qui est directeur des opérations chez Hipposkési. Et Olivier Morion, directeur GoCommercial Projet chez Hipposkési Toujours. Et enfin, j'aurais dû commencer par vous, Christelle Rivière, directeur CMC et gestion de projet chez Hipposkési. Donc avant d'annoncer la création de ce guichet, peut-être aussi une présentation d'abord d'Hipposkési. Alain, pour 45 minutes ? 45 minutes. On va essayer ? Merci. Voilà, bon écoutez, bonjour à tous. Je suis absolument enchanté d'être parmi vous et je remercie en tout cas Franck Mouton, je remercie Olivier Chabanon et France Biotech pour l'organisation de cet événement. Alors, je vais... L'objectif aujourd'hui avec l'équipe, c'est vraiment aujourd'hui de vous présenter ou représenter ou présenter Hipposkési. Dans la mesure où, bon, d'une part, la société, on a tourné un premier chapitre l'année dernière avec l'arrivée d'un nouvel actionnaire. Donc c'est une société qui est en plein développement, c'est une société qui est implantée en France, qui se développe en France, qui va continuer à se développer en France. Et c'est vraiment une bonne opportunité aujourd'hui pour, d'une part, vous représenter ou vous présenter aujourd'hui quelles sont nos capacités, nos expertises, mais aussi, vous, il y a plusieurs personnes ici dans la salle, vous êtes des développeurs de produits de thérapie génique. Comment ça se passe aujourd'hui ? Vous avez des besoins de bioproduction, vous avez des besoins d'un support en bioproduction. Comment est-ce que ça se passe quand vous interagissez avec Hipposkési et qu'est-ce Hipposkési, effectivement, peut, aujourd'hui, vous apporter dans le développement de votre produit ? Alors, on peut passer à quelle étape ? Vous voulez passer pour moi ? Ah oui, oui, c'est le vert. Le vert ? Ok, merci. Alors, pardon. Le rouge, oui, oui. Oui, donc je ne vais pas représenter l'équipe puisque Olivier a fait la présentation aujourd'hui des différents orateurs. Alors, Hipposkési, une société qui a été créée en 2016, novembre 2016, mais en fait, il y a tout un historique derrière. Et en fait, cet historique, il a commencé bien avant 2016. Il a commencé en 1990, donc avec Généthon. Donc, vous connaissez tous évidemment Généthon et tout ce qu'il a pu apporter dans le domaine de la thérapie génique et du développement de ses médicaments. 2006, les premières productions, un premier démarrage, un premier essai clinique mené dans le domaine neuromusculaire. Et la construction, alors, en 2013, est la mise en opération d'un bâtiment qui s'appelait Généthon Bioproduction. Ce bâtiment étant un bâtiment de bioproduction dont l'objectif était de produire l'ensemble des léocliniques dont Généthon avait besoin pour mener à Amiens ses propres essais. Et puis, novembre 2016, donc sous l'impulsion de Généthon, de l'AFM et le support de BPI France, création en fait d'hyposcésie. Donc, ce bâtiment de bioproduction, le personnel, le savoir-faire, extrêmement important évidemment dans la matière, création donc d'hyposcésie, donc société de services pour l'industrie, les biothèques françaises, européennes et américaines, donc procurant des services de développement et de production de l'eau clinique. En fait, nous avons passé quatre ans et demi dans ce contexte. C'était en mars 2021, donc on a tourné une première page, je vais dire, de l'histoire d'hyposcésie. Nos deux actionnaires d'origine, donc, avaient cherché à booster le développement d'hyposcésie. Et donc, nous avons eu l'arrivée d'un nouvel actionnaire qui est aujourd'hui l'actionnaire principal de la société, qui est la société, le conglomérat sud-coréen SK, au travers d'une filiale américaine qui s'appelle SK Farmteco, qui est une CDMO active dans la production de petites molécules et qui désirait se lancer justement dans la production de médicaments biologiques, mais vraiment avec un focus sur la thérapie génique et cellulaire. Alors, développement, donc, grosse opération, effectivement, mais énorme opportunité aujourd'hui pour l'hyposcésie, mais aussi pour la France. Nous, ça nous donne effectivement aujourd'hui une visibilité, je veux dire, mondiale. Ça nous donne effectivement des moyens de nous développer. Je veux dire, la façon la plus éclatante, c'est l'agrandissement de nos capacités, le lancement de la construction d'un nouveau bâtiment, donc, qui va nous doter d'une capacité large échelle, et ça, à l'horizon 2023. Donc, voilà, en fait, aujourd'hui, le groupe SK Farmteco, donc, le quartier général est à Sacramento, donc, Californie, avec différentes entités, donc, des entités de production en Corée, Corée du Sud, une entité en Irlande, deux entités aux États-Unis, donc, qui étaient l'ancienne société appelée Ampac. Et puis, maintenant, voilà, donc, l'arrivée de deux acteurs en thérapie génique, donc, hyposcésie mars 2021, et alors, beaucoup plus récemment, donc, l'entrée au capital du groupe SK dans une structure appelée le Centre Breakthrough Medicine, donc, qui est un énorme centre basé à Philadelphie, aux États-Unis. Ceci, vraiment, dans une logique, aujourd'hui, de procurer aux clients un centre de production Europe-France, mais, également, procurer une capacité aux États-Unis. Donc, voilà, donc, en fait, au niveau de la MAPMON, donc, une présence, aujourd'hui, globale sur le territoire américain, territoire européen, mais, également, une présence, non seulement industrielle en Corée du Sud, mais une présence commerciale sur l'Asie. Faire partie d'un grand groupe, c'est extrêmement important, et ça amène beaucoup, effectivement, beaucoup, beaucoup d'avantages et beaucoup d'opportunités d'enseignement. Donc, ce grand groupe, Farmteco, donc, aujourd'hui, a plusieurs molécules, donc, assure la production de plusieurs petites molécules, molécules mises sur le marché, avec des sites qui ont une grande expérience en termes d'inspection, que ce soit l'EA, que ce soit l'IMEA, ou d'autres agences de santé nationales. Donc, on est, aujourd'hui, effectivement, intégrés dans ce groupe. Nous bénéficions, évidemment, pleinement, aujourd'hui, de l'expérience en matière qualité, en matière réglementaire. Alors, la vision, donc, du groupe, c'est d'être un acteur global, voilà, trustee, donc, en fait, vraiment, aujourd'hui, de confiance dans le marché, la production et le testing, donc, l'analyse, le contrôle qualité de médicaments. Alors, cinq piliers essentiels, donc, pour hypostikésie, et je reprends les mots du professeur Trouvin, vous avez parlé de partenariat, et donc, ça, je pense que c'est absolument fondamental dans une relation et dans un travail de développement. Aujourd'hui, on ne vend pas un produit, on ne commande pas un produit, mais vraiment, c'est une notion de partenariat qui doit être établie entre nous-mêmes et le client. Il doit y avoir, effectivement, une relation de confiance, il doit y avoir des relations permanentes, effectivement, entre nous-mêmes et le client. C'est ce qui assure, en fait, vraiment le développement successif, successif, donc, avec fruit du procédé et, in fine, pouvoir délivrer un médicament de qualité. C'est une notion d'agilité aussi, c'est pouvoir, aujourd'hui, pouvoir s'adapter à différents types de demandes. Alors, on a, aujourd'hui, effectivement, une expertise, mais il faut pouvoir, aussi, aujourd'hui, être extrêmement agile par rapport au client. On sait tous que le développement d'un médicament est un parcours qui est long, qui est sinueux. Donc, accompagner son client, c'est aussi, évidemment, avoir l'agilité nécessaire et suffisante que pour pouvoir, aujourd'hui, répondre à des demandes diverses et variées. C'est une notion d'expertise, c'est absolument fondamental. On n'est pas du tout dans le domaine de production de routine, mais, par contre, il faut, effectivement, amener énormément d'expertise, aujourd'hui, dans le domaine du développement, dans le domaine de la production. De nouveau, on n'est pas du tout dans une activité de routine. C'est l'innovation, on a parlé du prix des coûts de production, donc il faut beaucoup innover, aujourd'hui, dans l'innovation de la science, mais aussi, et je pense qu'aujourd'hui, avec un petit peu la maturation, aujourd'hui, du pipeline, les procédés, ils évoluent, aussi, et on vient, aujourd'hui, avec des notions, aussi, de développement technologique, d'intensification des procédés. Ça permet, ça contribue, aussi, à réduire les coûts. C'est la notion de support et, en fait, d'accompagnement du client tout au long du projet. Donc, aujourd'hui, nos besoins, bien sûr, c'est, au travers des services, c'est de pouvoir améliorer, donc, aujourd'hui, l'accessibilité des clients aux nouvelles thérapies géniques, et surtout, évidemment, il y a un patient qui est derrière, donc c'est pouvoir contribuer, aujourd'hui, de façon tout à fait positive et efficace à la mise à disposition de ces médicaments. C'est de l'innovation, j'en parlais, donc on innove, on investit énormément, aujourd'hui, en termes d'innovation, avec des partenariats externes. C'est offrir un service intégré. Il est toujours beaucoup plus simple de s'adresser à une seule CDMO que de s'adresser à différents partenaires. Donc, c'est très important, aujourd'hui, pour les CDMO, de pouvoir offrir une palette entière de services, que ce soit sur le procédé, que ce soit sur l'analytique. Et puis, le dernier, et là, je pense que ça prend tout son sens, aujourd'hui, pour Hipposchésie, avec l'intégration dans le groupe Farmteco, c'est, aujourd'hui, la production industrielle, c'est la notion d'industrialisation. Et là, ce sont des expériences qu'ils peuvent, aujourd'hui, qu'ils nous amènent, aujourd'hui, effectivement, en matière d'industrialisation des procédés. Même si les technologies sont différentes, je peux vous dire qu'il y a énormément de points communs que nous partageons, évidemment. Hipposchésie, c'est 200 personnes, c'est 200 employés, aujourd'hui. J'en profite pour dire que nous sommes ouverts à des stages, et, d'ailleurs, nous prenons, toujours profiter, nous prenons des stagiaires, effectivement. C'est une opportunité pour nous, et nous acceptons volontiers des stages. Alors, ce sont, aujourd'hui, en termes d'éducation, donc, c'est pratiquement la moitié, aujourd'hui, des employés, donc, en VAC plus 5, et au-delà. De nouveau, c'est lié aux besoins absolus d'expertise. On n'est pas du tout dans un domaine routine. On a besoin, effectivement, de gens. Même, effectivement, le poste de technicien de bioproduction nécessite de l'expertise, nécessite de la réflexion, nécessite de comprendre ce qu'on fait en bioproduction. Le team exécutif de la société, donc, Brian Mulan est le chief technical officer. Donc, Brian a fait une partie de sa carrière chez Sanofi, mais son dernier poste était responsable, MSAT, au Novartis, Erwan Martin, secrétaire général. On ne se pourra plus être l'agent Xavier Gaia et notre directeur qualité des pharmaciens responsable. Morat est ici présent, et Christelle Rivière également. Alors, c'est quoi, aujourd'hui, le développement d'hyposcésie ? En fait, trois axes principaux. D'abord, une vision, et une vision, nous la visions à 4-5 ans, c'est qu'on ambitionne aujourd'hui le leadership européen en matière de ces démos relatives à la production des médicaments de thérapie génique. Et en fait, pour atteindre cette vision, il y a trois axes principaux que nous suivons aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, c'est le développement commercial que nous faisons, évidemment, au travers de la force commerciale d'ESCA Farmteco, c'est le Go Commercial. Et là, Olivier est le directeur de ce projet d'entreprise qui, avec ce nouveau bâtiment en construction qui sera mis en opération l'année prochaine, nous ajustons aujourd'hui les standards et le système qualité d'hyposcésie pour pouvoir produire, pour pouvoir certifier des lots commerciaux. On a rappelé, Mme Berthier, vous avez rappelé le nombre aujourd'hui de l'introduction par Mapdesign, le nombre aujourd'hui de produits qui sont en phase 3, le nombre d'approbations qui arrivent. Il est clair que pouvoir produire, pouvoir réaliser sous les bons standards des lots commerciaux et capitales. Et enfin, et j'en viens sur l'expertise et les ressources humaines, ça doit aussi être un endroit agréable, ça doit être un endroit attractif. Et je pense fondamentalement que pouvoir travailler dans une CDMO, dans le domaine de la thérapie génique, avec tous les défis que ça représente, on parlait de curiosité tout à l'heure, nécessaire, je pense que c'est un endroit extraordinaire, l'environnement est réellement là pour attirer les talents. Alors, très rapidement, si on reprend toute l'historique d'hyposcésie, c'est une trentaine d'années, c'est des suites de production, on va les décrire, que ce soit de vrac, que ce soit de bulk. C'est aujourd'hui 2 000 litres de capacité installée et à peu près 200 lots de produits sur les années d'existence. Je vais tout de suite passer la parole à Morad El-Ghédari, donc aux opérations. Merci beaucoup Alain, merci, merci. Donc, je vais tâcher de vous présenter, moi, en fait, le domaine de la bioproduction, donc en tant que directeur des opérations. Alors, en toute chose, peut-être spécifier, en fait, quels sont les produits que nous fabriquons chez Iposcésie, nous fabriquons des vecteurs AAV et des vecteurs lentilles. Donc, et surtout, en fait, ce qui est important, c'est par rapport à notre expérience, puisque nous avons déjà fabriqué plusieurs lots, l'antivecteur, en fait, hauteur de 45 au stade GMP, et c'est cette partie, en fait, GMP qui est vraiment importante à souligner, et les vecteurs AAV, un peu plus de 500, pardon, excusez-moi, un peu plus de 50, je pense déjà, en fait, au projet Sky de demain, donc c'est pour ça, j'enticise un petit peu. Et surtout, en fait, c'est sur les technologies, en fait, employées. On est sur des procédés, en fait, adhérents, mais demain, c'est véritablement demain dans le monde de la biotechnologie, mais qui est une réalité aujourd'hui chez Iposcésie, des bioréacteurs de 200 litres et 1000 litres. Continuons, en fait, le processus, donc sur des procédés, en fait, de suspension. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'Iposcésie, en fait, avec, en termes de facilities, en tout cas, en tout cas, de termes de capacité de production ? Donc, avant de commencer, Iposcésie, situé, en fait, à Corbeil-Essonne, donc, nous avons différents buildings, donc, un building qui est dédié à toute la partie analytique, qui a été, en fait, l'un des cœurs des discussions, en fait, auparavant. Un building dédié, en fait, à la partie administrative, et un building, en fait, alors, deux buildings, mais un building actuel, dédié à toutes les activités de production. Donc, dans la production, au sens large, puisque dans la production, il faut également considérer tous les éléments de contrôle qualité, d'assurance qualité, qui sont, en fait, présents dans ce building. Et demain, demain, quand je dis demain, c'est véritablement demain, puisqu'on parle déjà, en fait, de 2023. Je vais vous détailler ce point-là, en fait, dans quelques slides. C'est notre projet SCALE, de construire un bâtiment industriel, commercial, qui va permettre de fabriquer des procédés suspension, à l'échelle 2 fois 1000 litres. Mais avant de vous développer ce point, c'est de vous présenter, en fait, notre outil industriel, notre actuel. Donc, notre outil industriel, aujourd'hui, permet de fabriquer, en parallèle, de manière indépendante, 4 procédés de thérapie génique, en même temps, avec nos 4 suites de production. Donc, 4 suites de production, qui répondent aux critères des bonnes pratiques de fabrication, mais un point qui est important de souligner, c'est l'expertise qui est chez Epozkézy, et certes, sur la production des vecteurs AV et des vecteurs lentilles, mais également sur le respect de fabrication de produits vecteurs viraux, qui sont des OGM. Et donc, en cela, à la fois, en termes de design et d'expertise, en termes de sécurité, est présent au sein des équipes, mais également qui se traduit au niveau de notre outil industriel. 4 suites indépendantes qui permettent de fabriquer des procédés adhérents, mais également suspensions, et des procédés suspensions avec différentes tailles de bioréacteurs. Donc, nous avons des bioréacteurs de 200 litres, 2 fois 200 litres, et récemment, nous avons introduit un nouveau bioréacteur de 1000 litres au mois de décembre dernier. Donc, en cela, on est véritablement sûr et bien comment répondre en fait aux besoins qui avaient été soulignés en fait dans la précédente discussion sur les enjeux de pouvoir délivrer à l'échelle commerciale à des grandes quantités nos vecteurs viraux. On se concentre beaucoup sur la partie DS, drogue substance, sur upstream, downstream, mais il y a également une partie importante qui est la répartition aseptique de ces produits de vecteurs viraux. Et en cela, eh bien, hyposchésie offre l'opportunité de fabriquer des vecteurs viraux drogue substance et de poursuivre cette répartition aseptique puisqu'au final, il ne faut pas oublier que c'est un produit injectable et injecté en fait au niveau des patients. Quand je vous disais demain, demain, de parler en fait à l'échelle commerciale, eh bien c'est une réalité aujourd'hui au sein d'hyposchésie puisque 2022, aujourd'hui, notre capacité de production, c'est 4 suites indépendantes pour fabriquer des procédés en fait en suspension ou adhérents, 5000 m2 de surface classée, une capacité de 32 lots optimisées et optimisables, 200 employés, mais demain, 2023, et si vous venez chez nous, en tout cas en tant que stagiaire ou même en fait cordialement invité pour effectuer une visite de nos locaux en fait de production, vous pourrez voir que, eh bien, juste à côté de notre building actuel, eh bien, nous sommes en train de construire notre nouvel outil industriel. Nouvel outil industriel qui va permettre de répondre aux enjeux, eh bien, cliniques et commerciales, de faire cette rupture de technologie en termes de bioréacteurs, donc de passer à l'échelle 1000 litres, 2000 litres pour répondre aux enjeux de demain, d'augmenter notre capacité de production, donc de répondre en fait aux enjeux, en fait, eh bien, qui ont été soulignés, d'avoir une effervescence sur la partie recherche, mais de répondre, en fait, sur la partie, en fait, commerciale, et en cela, d'accompagner, eh bien, nos deux suites de production 2 fois 1000 litres avec un outil qui va permettre de répondre à une répartition, en fait, aseptique dans les standards européens et également, en fait, dans le respect de la FDA. Donc, c'est vraiment la vision qui se traduit de manière opérationnelle et visible sur le site d'Evry. En termes de vos données, en fait, eh bien, on parle beaucoup de bioproduction, on parle beaucoup de procédés, mais c'était pour pouvoir vous matérialiser en fait, assez rapidement à quoi ressemblent, en fait, nos procédés de fabrication. Aujourd'hui, la matrice est très simple. Nous avons des vecteurs AAV lentilles et des procédés en adhérent à les suspensions. En cela, eh bien, cette notion, en fait, qui a été soulignée, en fait, par M. Trouvin sur le procédé plateforme. Aujourd'hui, c'est de répondre, en fait, aux besoins en mettant à disposition, en fait, un procédé plateforme, un procédé plateforme qui se traduit sur les différentes étapes que vous pouvez voir et encore une fois, en termes d'expertise. Enfin, moi-même, je pense qu'on doit avoir le même âge, mais en termes d'expertise, de connaissance des différentes étapes du procédé. On est sur de la science parce qu'il faut toujours mettre un peu de science dans cette boutique, comme dirait en fait mon chef, mais également, en fait, sur la partie pharmaceutique, ingénierie. Et au niveau des différentes étapes du procédé, nous avons la partie Cellbank qui est vraiment primordiale et importante, en fait, au niveau du processus de fabrication, upstream, avec l'expansion cellulaire, la transfection, la production de nos vecteurs et après, la partie downstream qui est sur de la purification et sans oublier une partie importante et primordiale, c'est la répartition aseptique puisqu'on doit injecter nos produits à des patients. En cela, alors, le taux de succès, je le dois beaucoup, en fait, à mes prédécesseurs et j'essaie de continuer, en fait, ce taux de succès. On est à plus de 95 % en fait, sur la production de nos lentilles. donc lentilles et vecteurs AAV. Je ne vais pas vous détailler l'ensemble du processus de fabrication. Ce qui va être intéressant, potentiellement, c'est de pouvoir échanger en fait avec le Q&A, mais au niveau des différentes étapes de production qu'on réalise en fait au sein d'hyposcésie, eh bien, nous sommes certes spécialisés dans la fabrication du procédé adhérent qui est un procédé mature, mais surtout une expertise dans le procédé en fait en suspension. C'est le procédé de suspension, 200 litres et demain, 1000 litres et après demain, deux fois 1000 litres. Sur lequel, j'aimerais vraiment insister, c'est le cœur du procédé s'effectue, j'ai envie de dire, dans les phases upstream du procédé, l'USP. Et notamment, dans l'étape de transfection et dans la production de nos vecteurs, puisque l'objectif, c'est de fabriquer en fait des vecteurs viraux. Et en cela, dans le procédé en suspension, il y a un élément en fait important et primordial, c'est d'avoir en fait nos cellules qui sont, j'ai envie de dire, des high producers cell lines et qui ont la capacité de fabriquer et de produire des vecteurs à vie en grande quantité. Et en cela, c'est vraiment une connaissance, une expertise qui existe chez Hipposchésie et qui est importante et indispensable et notamment dans la mise à disposition de procédés plateformes. Avec un taux de rendement, puisqu'il faut parler rendement quand on parle de production, avoir des rendements en fait à l'issue qui sont en fait de l'ordre de 10 puissance 16, notamment pour les vecteurs à vie en fait en procédé suspension. Et comme vous pouvez voir, l'innovation est de passer en fait à des procédés adhérents matures, à des procédés en suspension et notamment cette expertise-là est importante et indispensable pour des considérations, certes d'augmentation de rendement, mais également sur des perspectives qualité que je ne vais pas développer aujourd'hui. parce que dans les procédés adhérents, on utilise notamment du SVF qui sera notamment demain critiqué et en tout cas remis en question potentiellement de par l'existence des procédés en suspension. Donc la partie purification, donc l'objectif est d'avoir un procédé pur de telle manière à pouvoir ensuite l'injecter en fait au patient et donc en cela la capacité d'avoir la répartition aseptique sur site. Aujourd'hui, on est sur des petites quantités, vous allez me dire 300 viales pour la répartition aseptique, mais c'est amplement suffisant pour les études cliniques. Demain, dans la partie en fait répondre aux enjeux commerciaux, nous sommes en train de pouvoir mettre en place également une ligne de répartition aseptique automatisée pour répondre aux enjeux commerciaux avec le projet Sky et notre nouveau bâtiment. Voici pour cette présentation, donc la bioproduction c'est important mais on a bien compris que le contrôle qualité est indispensable également. Merci Moran. Bonjour à toutes et tous. On a parlé du M, de CDMO, on va vous parler du D. Donc en effet, on en a parlé beaucoup dans la table ronde. Le développement dans ce type de domaine de médicaments de thérapie innovante est absolument primordial. Alors juste pour vous faire une rapide présentation, aujourd'hui, on a un département de développement dédié qui va vraiment de phase très innovante, toujours à la recherche de la veille technologique et veille réglementaire dès le début. Mais on a, et je vais le détailler juste un peu après, deux équipes qui participent activement justement sur les projets pour les clients mais aussi sur le transfert, le développement, la validation des méthodes et des procédés. Et puis on a de l'expertise sur l'exploitation des données, l'exploitation statistique mais aussi sur l'expertise pour apporter du conseil à nos clients ou à nos partenaires sur les virales vecteurs du ménage général, sur la virale clairance, sur les plasmides, sur les banques cellulaires. Alors en deux mots sur la capacité, donc on a deux gros départements, un département plutôt orienté donc process développement et industrialisation, un département plutôt analyse, développement analytique. Sur la partie développement, finalement, donc il y a une zone pilote, on va de la toute petite à la grande échelle, grande échelle, en s'entendant nous, c'est sur du 200 litres sur le développement aujourd'hui. Et donc ils ont vraiment comme scope d'activité de pouvoir accompagner l'industrialisation mais bien entendu au départ sur le early phase, vraiment produire de petites à grande échelle en fonction des besoins du client, en fonction des besoins du produit, en fonction de la maturité du projet. Je passe un petit peu, donc juste pour vous donner une image peut-être un peu plus overview sur l'organisation, donc on l'a dit, donc principalement AAV, lentilles, suspension ou adhérents, vous le voyez en bas les différentes tailles d'échelle et vous voyez apparaître le millilitre dont vient parler Morad. Et en termes d'interface justement avec nos partenaires, avec nos clients, il y a en gros deux modèles qui peuvent se présenter. Soit on utilise, on propose notre process plateforme, nos process plateformes, nos procès plateformes et le client apporte, ou le partenaire apporte son transgène. Soit ça peut arriver, le procédé est déjà développé, a déjà été maturé dans d'autres CDMO, dans d'autres unités et à ce moment-là c'est du tech transfert total ou partiel en fonction de l'étape et du cycle de vie du produit. Sur la partie analytique, donc aujourd'hui on a 150 mètres carrés, bientôt 200 mètres carrés de labo analytique dédié aux développants, donc non-GMP. ce centre d'expertise analytique il est vraiment au centre, on en a parlé un petit peu avant la table ronde et merci d'avoir évoqué l'analytique parce que dans ce domaine-là on sent bien que c'est primordial pour les études de comparabilité process, pour les études de scale-up et pour les dépôts réglementaires. Et donc voilà, on a différents types de technologies, c'est pas exhaustif, les principales technologies c'est les technologies de biochimie ou de biologie moléculaire, la QPCR, la digital PCR, les ELISA bien entendu, l'acitométrie, la UC, etc. Ce qui est peut-être important à noter quand même, c'est que dans ce département de développement, on met aussi beaucoup d'accent sur quelque chose qu'on n'a pas, il me semble l'aborder tout à l'heure, peut-être le professeur Trouvin pourra en reparler, c'est sur les potences CSA et les challenges réglementaires qu'il y a autour de ces tests d'activité. Et ça c'est très primordial, on le voit aussi dans les acceptations ou parfois les refus pendant les études cliniques par la FDA ou par les autorités de manière générale. Et c'est un des facteurs clés de succès, ou des chèques de l'accompagnement des produits vers la commercialisation. C'est quelque chose qui est très prégnant chez POSKISI en termes d'expertise et sur lequel on accompagne nos partenaires. Donc de la même manière que pour le process, soit le client partenaire a déjà des méthodes développées et auquel cas, il veut les garder, il nous les transfère ou il les a déjà développées chez un CRO ou un OCDMO et il veut rester avec celui-là et on intègre ce partenaire comme sous-traitant, soit on a nos méthodes plateformes pour la plupart et puis il y a des méthodes bien tenues spécifiques du transgène ou spécifiques du produit qu'on est à même de développer soit en interne soit avec nos propres partenaires. Et voilà, je résume en une slide un peu ce centre analytique mais qui va vraiment de l'innovation jusqu'à la gestion des projets clients sur l'introduction des méthodes jusqu'au contrôle qualité et les données associées. Et je vais passer la parole à Christelle. Merci, bonjour. Donc l'idée aujourd'hui c'est de vous montrer effectivement en quoi si vous êtes une société qui cherche une CDMO vous devez venir travailler avec nous. Donc effectivement on en a parlé un peu dans l'introduction c'est vraiment important pour nous de montrer aux clients que non, il n'y a pas de pointeur dès les phases précliniques jusqu'aux phases commerciales le client pourra travailler avec nous jusqu'au bout pour éviter les changements parce qu'un changement de producteur c'est quand même compliqué ça peut nécessiter un changement de dossier réglementaire ça fait prendre du temps et surtout pour les petites biotech c'est très important d'aller vite. Donc aujourd'hui on propose à HypoSkési un ensemble complètement intégré de services au niveau du développement au niveau de l'analytique que ce soit pour du développement de procédés pardon ou analytique que ce soit pour des early phases jusqu'aux phases commerciales associés à ça on a aussi besoin de fonctions support de l'assurance qualité d'un service de maintenance etc. mais tout est intégré à HypoSkési on a aussi un service réglementaire et on a aussi un service de chef de projet qui suit le client du début à la fin et qui s'occupe du client comme si c'était son enfant presque donc aujourd'hui par rapport au business model on est de toute façon globalement une société très flexible on peut proposer plusieurs modèles on peut avoir pour des petites sociétés un projet one shot on fabrique des lots de développement des lots cliniques ça s'arrête là ça peut être du one shot donc le contrat et les conditions commerciales seront adaptées en fonction de ça on peut aussi proposer pour des projets vraiment de partenariat à long terme des contrats de réservation de suite à plus long terme ça garantit des capacités ça garantit tout un tas de choses pour le client donc on peut s'adapter à ça ça peut être sur du moyen terme sur du long terme mais HypoSkési propose ce genre de contrat de prestation de service ce qu'on peut proposer aussi donc Mourad en a parlé on a un service de production de DS on a aussi des clients qui parfois viennent nous solliciter pour uniquement des prestations de fin and finish donc ça aujourd'hui tout est dissocié à HypoSkési donc on peut proposer des prestations de répartition de libération de produits finis pour les AAV et les Lenti donc pour reprendre le sujet de la discussion du jour on est vraiment une boutique où on trouve de tout un peu les galeries Lafayette de la bioproduction à partir du besoin du projet on va en reparler un petit peu après finalement HypoSkési a développé l'ensemble des activités que ce soit interne ou externe avec des sous-traitants pour répondre à l'ensemble des besoins ça passe par un service achat pour l'acquisition des équipements la fourniture des matières premières on n'en a pas beaucoup parlé mais HypoSkési propose aujourd'hui aux clients l'utilisation de banques cellulaires des masters et des working donc elles sont déjà toutes prêtes elles sont caractérisées elles ont déjà vu les agences donc c'est comme un gain important pour le client on a aussi des contrats en place avec des fournisseurs de plasmides et on sait que c'est un point critique aujourd'hui dans le domaine de la thérapie génique et Olivier en a un petit peu parlé on a mis en place tout un tas de sous-traitances pour finalement assurer l'ensemble des prestations nécessaires donc l'idée c'est que HypoSkési on combine tout pour que le client vienne avec son besoin il n'a rien à faire il se repose il nous fait confiance et ensuite nous on s'occupe de tout et on lui met à disposition un produit fini qui va ensuite être injecté chez le patient ce qui est très important aussi HypoSkési on est très attaché à la satisfaction du client le but c'est pas juste de produire vite et pas cher pas du tout le but c'est vraiment de faire de la qualité pour que le client quand le client dépose son dossier l'agence lui donne son autorisation et puisse avancer vers les différentes phases donc c'est vraiment de fournir des services de qualité c'est très important maintenant comment ça se passe au niveau de la vie d'un projet quand un client vient frapper à notre porte alors ça peut se faire de différents biais via des congrès via le site internet via tout un tas de moyens différents donc via le site internet par exemple donc la première étape c'est de bien caractériser le besoin du projet finalement on a une très grande variabilité de clients sur le marché on peut avoir des clients qui ont besoin parfaitement défini qui se définit dans une RFP et on a juste quelque part à l'appliquer derrière mais aussi des toutes petites sociétés qui viennent de se créer à partir d'un projet académique et qui finalement connaissent pas bien le métier de la bioproduction et qui a vraiment besoin de support et de discussion avec nous pour construire ce projet donc on envoie déjà dans un premier temps un questionnaire donc on couvre nos échanges via un CDA et ensuite on organise un meeting technique avec le client pour vraiment comprendre son besoin c'est très important si le besoin n'est pas bien compris ça va se traduire dans le projet et on devra refaire des boucles et c'est jamais bon donc on s'aligne on caractérise parfaitement le besoin et ensuite on rédige une proposition commerciale dans laquelle le projet sera défini donc définir un projet ça veut dire un début une fin ça veut dire des work packages des livrables des timings des jalons une notion de risque si c'est nécessaire mais la proposition commerciale c'est la fiche projet alors si on veut donner une idée des timings l'idée c'est de quand un client nous contacte assez rapidement pouvoir engager la signature du CDA lui envoyer le questionnaire et ensuite à partir du moment où on a eu un call technique avec lui où les besoins sont parfaitement définis pour pouvoir proposer au client dans un délai de deux semaines une proposition commerciale et donc cette proposition commerciale on en a parlé elle peut regrouper tout un tas de prestations de services qui correspondent à ce qu'on fait à l'hyposcésie donc si on reste encore sur la notion de durée de cycle en moyenne donc ce que je vous disais pour la première partie entre le moment où le besoin du client est parfaitement défini et où le moment où la proposition commerciale est soumise on a environ un délai de deux semaines ensuite on a une phase de discussion avec le client par rapport à l'accord de cette proposition et la signature finale qui peut se faire en moyenne dans un délai de trois mois ensuite on démarre le projet les premières phases sont toujours des phases de faisabilité ou de développement qu'on couvre à travers soit nos conditions générales de vente ou des contrats de faisabilité assez simples mais si le projet inclut la production de l'eau clinique là par la suite on va vers la signature d'un manufacturing services agreement qui prend en général un peu plus de temps ensuite par rapport parce qu'on nous pose beaucoup assez souvent la question ça va durer combien de temps avant de nous tenter combien ça coûte donc on en a parlé il pose quasi à développer que ce soit pour les AAV ou pour les lentilles à la fois on adhère en suspension des procédés plateforme ça c'est vraiment important pour proposer à un client qui finalement n'a pas développé de procédé c'est un moyen d'aller très vite puisque le procédé est développé les procédures sont en place tout est prêt que ce soit en production en analytique en analytique on a aussi c'est toujours les mêmes méthodes de caractérisation de titration etc et on a aujourd'hui développé des méthodes plateforme ça permet d'aller plus vite donc aujourd'hui on estime que si le client accepte d'utiliser un procédé des méthodes plateforme en termes de temps de cycle on est à peu près entre 12 et 16 mois entre la première réunion de projet qui va être le kick-off et le premier lot clinique certifié par contre effectivement c'est pas toujours possible d'utiliser un procédé plateforme soit pour des questions de requis particuliers d'un client de doses de paramètres de qualité particuliers soit parce que Olivier en a parlé ça va être un transfert de procédé là on parle sur un projet avec du développement et là on a des temps de cycle forcément qui sont plus longs parce que forcément il faut faire du développement refaire des lots ou implémenter de nouvelles méthodes analytiques donc là on est en moyenne entre 18 et 23 mois entre le début du projet et le premier lot certifié comment ça se passe au niveau des chefs de projet donc le chef de projet dès les phases amont de négociation commerciale il est toujours là il y a toujours un chef de projet pour être dans la boucle des discussions avec le client puisque ça va rester son partenaire vraiment toute la vie du projet c'est très important donc à partir du moment où la proposition commerciale est acceptée le projet démarre à Iposkési alors je ne vais pas rentrer dans le détail c'est la gestion de projet très classique on commence toujours par un kick-off meeting on revoit l'ensemble du projet on présente les équipes les équipes pré-projets les rôles et responsabilités de chacun et on reprend le contenu des work packages on revoit tout en détail on convient bien que c'est le plan du projet qu'on va le démarrer on revoit aussi les timelines et si nécessaire une partie gestion des risques et ensuite à partir de ça à intervalles réguliers on a des réunions projet avec le client c'est toujours géré par le chef de projet avec son équipe projet alors on le voit sur la droite qui peut être constitué de toutes les expertises d'Iposkési donc ça dépend du type de projet mais il va piocher l'expertise en fonction de la demande du client et donc à intervalles réguliers alors c'est en moyenne toutes les deux semaines ça peut être plus si le besoin le nécessite en fonction des phases du projet ça peut être moins mais dans cette réunion projet on balaye toutes les actions en cours les problématiques les décisions les prochaines étapes mais le client est informé systématiquement de tout ce qui se passe il y a une complète transparence des activités de son projet Iposkési si c'est nécessaire donc là pendant la période Covid on avait mis un frein si c'est nécessaire on fait des réunions face to face on fait des réunions techniques ad hoc on a comme le disait Alain au début une très grande flexibilité dans l'organisation des réunions ce qui est vraiment important de mentionner ici c'est que le client a toujours un point de contact qui est le chef de projet qui est contactable j'ai les jours et les nuits mais non enfin voilà ça reste le point de contact et c'est important que le client se sente représenté en fait le chef de projet j'aime bien dire qu'il a une moitié de son cerveau qui représente Iposkési mais l'autre moitié qui représente le client c'est important que le client se sente représenté Iposkési on porte la parole du client c'est pour ça qu'on doit être aussi dans les phases de négociation commerciale pour bien comprendre le besoin et effectivement on en revient toujours là c'est important que le client se sente satisfait parce qu'au final c'est lui qui prend le produit qui l'injecte chez le patient donc c'est important qu'il y ait cette effectivement c'est une notion de prestation de service mais qu'on travaille dans un esprit de partenariat ça fonctionne toujours mieux quand la relation est construite de cette manière et donc effectivement pour nous contacter pour qu'on vous propose on vous rédige une proposition commerciale donc il y a différents biais donc le site internet vous pouvez aussi nous suivre sur LinkedIn et Twitter et il y a donc effectivement cette adresse mail à disposition pour nous contacter et nous poser toutes les questions merci alors est-ce qu'il y a des questions merci pour cette présentation oui je donne un micro Sylvia Bengio à des biothèques ah non est-ce que tu pourrais nous détailler l'approche que vous prenez concernant l'empreinte environnementale et l'empreinte carbone que vous projetez parce que nous venons tous de loin de 25 années de bioproduction et on sait bien qu'on consomme beaucoup d'eau pas mal d'énergie et si dans les plateformes technologies on introduit des disposables en plastique ça aggrave le cas alors merci pour ta question donc c'est un aspect alors c'est un aspect important qui est pris en considération et alors notamment aujourd'hui dans la construction du nouveau bâtiment nous avons réellement aujourd'hui une politique énergétique donc aujourd'hui donc par exemple et très concrètement tout ce qui va être équipement électrique donc nous avons aujourd'hui désiré mettre un standard très haut en termes de consommation d'énergie donc ça on l'a voulu type panneau solaire également donc ça c'est inclus aujourd'hui dans le bâtiment alors par rapport maintenant à ton point sur parce que c'est vrai que la bioproduction c'est c'est beaucoup de consommables on consomme effectivement on génère énormément de déchets on n'a rien aujourd'hui de spécifique qui a été mis mis en place alors je sais qu'il y a certains aujourd'hui dans mon passé chez Merck il y avait des initiatives effectivement où d'une part les supérieurs te vendaient des poches en plastique mais quelque part on réfléchissait aussi à faire de la récupération et du retraitement c'est pas en place ça je peux dire que je dis c'est pas du tout en place non 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 maintenant je dois dire que dans le groupe le groupe Farmteco donc tous les aspects effectivement de protection de l'environnement et de façon plus générale développement durable sont extrêmement importants et donc on est vraiment poussé aujourd'hui à lancer des initiatives dans ce sens oui Cédric merci pour cette pour cette présentation j'ai plusieurs points qui relèvent un petit peu des expériences que j'ai pu vivre avec certaines de mes sociétés quand vous évoquiez bon bah c'est vrai dans un monde idéal vous n'avez plus rien à faire c'est clé en main etc voilà dans quelle mesure parce qu'on voit qu'au jour le jour c'est plutôt vraiment un partenariat et qu'il y a beaucoup il y a beaucoup à mon avis à l'évredger sur vraiment des équipes qui travaillent ensemble voire même accepter que ça soit sur site etc et c'est pas toujours facile parce que bon l'idée c'est pas de faire le flic côté client et de s'assurer que mais on voit que il y a un gros bénéfice mais c'est pas toujours évident ça c'est une première première question que je voudrais vous vous poser voir comment vous positionnez par rapport à ça deuxième point à parler du champion il y a aussi peut-être un peu moins chez vous que chez d'autres mais il y a pas mal de turnovers et les champions ils changent donc dans le meilleur des cas c'est formidable on a un champion qui pense à nous toute l'année toute la nuit etc mais ce champion il peut partir il peut s'en aller il peut changer de division et c'est très dur à chaque fois de repartir à zéro pour remettre réexpliquer ce qu'on fait le readiness plan etc les nouvelles équipes et donc ça dans cette gestion du turnover voilà comment vous pouvez vous différencier d'autres parce que je pense que c'est c'est un point c'est un point aussi essentiel quand on le vit comme ça au jour le jour auprès de nos sociétés et puis troisième point c'est plus un aspect là aussi un petit peu pas juridique etc mais c'est vrai que vous êtes sur des contrats de logique de best effort donc pas sur l'obligation de résultat bon moi en tant qu'investisseur etc vaut mieux que j'amène des résultats que du best effort parce que sinon le marché s'en fiche un peu et donc voilà dans quelle mesure voilà c'est aussi une forme de flexibilité parce que c'est toujours difficile pour le client quand il y a eu des erreurs d'aller essayer d'aller prouver que c'est chez poskési qu'on n'a pas bien fait les choses et puis après on sait que ça pourrit la relation et donc on n'ose pas trop le dire et puis après on nous remet le contrat on est en best effort et puis après il y a la sanction de dire oui mais attendez si vous voulez que je vous libère le prochain slot parce que moi je suis quand même très très occupé il faudrait quand même mieux qu'on garde des relations cordiales excusez-moi de mettre les pieds dans le plat mais voilà des éléments concrets de voir comment il se voit c'est un peu notre quotidien j'imagine c'est notre aussi sur la première question effectivement j'idéalise un peu quand je dis que le client n'a rien à faire parce qu'effectivement le client il va avec son produit donc une des premières questions c'est qu'est-ce que vous voulez parce qu'on peut avoir des fois des gens qui nous disent ah bah moi j'ai injecté quelques souris c'est extraordinaire je veux faire un lot clinique c'est pas suffisant c'est vraiment quels sont les attributs qualité de votre produit ça va être un titre mais ça va être peut-être une impureté un niveau de remplissage vide plein donc c'est un peu finalement quelle est la roadmap quel est votre besoin et si le client ne sait pas c'est là nous on doit l'accompagner en lui expliquant le besoin et peut-être que le client doit repartir un petit peu de son côté pour mieux caractériser son produit et après revenir nous voir on peut le faire pour lui mais l'idée c'est vraiment de comment dire le client n'a pas à se soucier s'il n'en a pas l'expertise du développement du procédé du développement des méthodes c'est vraiment de l'accompagner avec toutes les expertises qu'on a avec lui maintenant on peut travailler avec des clients qui ont l'expertise de leur côté où là effectivement il y a beaucoup d'échanges et on avance et on décide ensemble de ce qu'on fait mais où à l'inverse on a le client qui sait parfaitement et là il pose casie à juste entre guillemets exécuter alors on le fait dans le respect des bonnes pratiques et de la réglementation on a vraiment tous les cas de figure aujourd'hui il n'y a pas de client type ou de projet même si on a mis en place des procédés plateformes mais chaque projet est vraiment différent donc nous vraiment la volonté c'est de montrer au client qu'on peut s'adapter qu'on doit suivre une route pour que le dossier soit accepté le but c'est vraiment c'est pas de faire vite et pas cher c'est vraiment de se différer enfin il y a de la compétition dans le monde des CDMO donc il faut arriver à se démarquer et effectivement nous je pense une de notre marques de fabrique c'est de considérer le client comme un partenaire et pas juste celui qui va nous payer à la fin du mois donc le but c'est que le projet réussisse le but c'est que les lots soient réussis donc maintenant le client il est responsable du choix des procédés des échelles etc de certains choix si on respecte la réglementation mais nous on a un rôle de conseil puisque nous notre objectif c'est quand même que le produit en phase 1 il marche et qu'il aille en phase 3 et qu'il aille en phase commerciale votre deuxième question c'était pardon j'ai oublié ma deuxième question c'était sur les talents c'était un peu sur les talents comment trouver en fait et le turnover la gestion du turnover au niveau de la gestion des turnover des talents de toute cette notion en fait qui émanait un peu de la table ronde pour savoir donner sa chance aux étudiants quel est le profit des étudiants et comment en fait faire émerger peut-être le futur MPP de la biotechnologie donc c'est un peu ce principe là si on reste sur les talents premier point concernant le turnover aujourd'hui le turnover au sein d'Hipposkési il a hauteur de 10% au niveau du monde de la biotechnologie on est vraiment j'ai envie de dire dans les standards puisque le monde d'experts peuvent aller d'une boutique qu'à une autre la chance qu'on a en fait chez Hipposkési c'est les talents qui sont actuellement en place depuis 2016 le turnover est beaucoup moins et sur lesquels on essaie de construire en fait avec les talents d'aujourd'hui et ceux de demain de construire en fait un succès plan pour les aider en fait et les accompagner sur leurs envies de travailler dans le monde de la biotechnologie d'être aujourd'hui des techniciens ou des jeunes en fait managers pour les accompagner pour être les futurs responsables de production les futurs directeurs qui pourront en fait nous accompagner au sein d'Hipposkési donc en cela il y a vraiment ce processus RH qui existe au sein d'Hipposkési pour aider à développer les talents de demain mais également de pouvoir essayer de retenir les talents d'aujourd'hui pour leur permettre de s'épanouir au sein d'Hipposkési aujourd'hui dans la vision qui est présentée qui a été présentée c'est de dire et bien Hipposkési c'est un site industriel mais on est en train d'en construire en fait un deuxième sur lequel on donne en fait de la visibilité on est sur des procédés cliniques demain on passe du procédé clinique à des procédés commerciaux donc c'est donner en fait de la visibilité de la vision qui soit en adéquation j'ai envie de dire en fait avec les besoins de la personne qui puisse matcher en fait avec les besoins d'Hipposkési au sein de l'entreprise je vais peut-être complémenter parcours de carrière donc ça c'est extrêmement important donc aujourd'hui vous savez dans une société le pouvoir progresser c'est devenir manager c'est d'avoir de plus en plus de personnes mais non en fait il y a les experts et donc ce qu'on a mis en place et ce que Morad l'écrit c'est le parcours de carrière donc aujourd'hui un expert va commencer parce qu'il a un PhD il va commencer au laboratoire mais oui on peut aujourd'hui avec ce parcours de carrière l'amener à des responsabilités plus importantes par exemple c'est qu'une personne qui peut arriver chef de projet c'est aussi la formation donc on investit beaucoup aujourd'hui dans la formation du personnel il faut qu'ils continuent à développer leur expertise c'est vraiment important de leur donner ces moyens effectivement de pouvoir se former et puis la troisième c'est qualité de vie au travail donc c'est donner aujourd'hui un environnement qui soit effectivement motivant plaisant on met énormément d'efforts aussi sur cela mais il ne faut pas se leurrer c'est vrai qu'aujourd'hui la compétition elle est féroce on accepte des stagiaires on attire des jeunes voilà pour des stages de 5-6 mois on assure leur formation et bien sûr on leur procure un contrat à l'arrivée de façon à ce qu'ils puissent commencer effectivement et faire leurs armes à hyposchésie on est aussi dans un domaine je pense que le domaine de la CDMO est extrêmement attractif par sa diversité aussi et quand vous êtes jeune et que vous êtes curieux jeune scientifique je pense que c'est un domaine qui est qui effectivement qui attire bon ceci étant dit le turnover on en a je pense qu'on continuera à en avoir la troisième question je me permets juste de rajouter un point c'est que très tôt dans sa vie hyposchésie a voulu attirer un centre de formation puisque l'IMT donc alors qu'il s'appelait à l'époque institut médicaments de tour il a changé de nom depuis mais a une branche de formation de technicien sur le site d'Evry et donc dans laquelle l'hyposchésie est impliquée ce qui permet aussi d'avoir un flux de techniciens c'est aussi une des réponses à la question oui merci Fré absolument on a des liens privilégiés avec l'IMT alors je vais prendre votre troisième question sur le best effort comme vous disiez vous mettiez les pieds dans tout là merci donc oui absolument donc un produit aujourd'hui un projet que nous prenons dans les phases amont et je veux dire 99 fois sur 100 le projet il est pris dans les phases très amont on développe un bioprocédé donc on a je pense qu'on a souligné à maître prise aujourd'hui combien c'est compliqué de développer un procédé de développer de l'analytique donc il est clair aujourd'hui que nous mettons oui les moyens aujourd'hui pour arriver à l'objectif l'objectif c'est de produire un lot qui répond aux spécifications donc et également en termes de quantité mais non nous ne nous engageons pas sur un résultat donc best effort oui certainement donc oui mais tant que le procédé je pense que le professeur Trouvin ne me contredira peut-être pas ou probablement pas tant que le procédé aujourd'hui n'a pas été complètement validé et qualifié et ça je peux vous dire il faut beaucoup 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 de lot et vous n'allez évidemment complètement valider et qualifier un procédé que lorsque effectivement votre produit sera dans un stade avancé clinique nous ne pourrons jamais garantir vous garantir un résultat alors vous avez souligné c'est un sujet de discussion et de tension la réponse est oui la réponse est clairement oui parce que de nouveau il est impossible aujourd'hui de pouvoir garantir un résultat quand votre procédé est en développement donc oui ce sont des sources effectivement de discussions qui peuvent être parfois animées oui absolument mais bon voilà je veux dire c'est un peu la vie notre vie et la vie des CDMO oui je vous présente Armandine Bonnet directrice juridique la parole au legal vous avez posé la question vous avez posé la question qui fâche alors moi je suis en front line c'est moi qui les négocie la plupart de ces de ces de ces master manufacturing MSC le fameux MSC voilà exactement donc je sais je sais exactement de quoi nous parlons aujourd'hui alors il faut quand même relativiser on reste quand même une CDMO avec un niveau d'expertise extrêmement élevé donc on fait nos meilleurs efforts certes d'accord mais en fait on apporte quand même des garanties solides au client d'accord c'est à dire que bien évidemment on apporte des garanties concernant la conformité au BBF évidemment le développement a été fait en accompagnement avec le client il a validé un master batch record donc toutes les étapes du procédé ont été travaillées en amont c'est également le cas pour les spécifications on ne les sort pas du chapeau le client les a approuvées donc tout ça c'est vraiment le fruit d'un travail en amont d'accord donc d'une manière donc d'une manière générale ces garanties elles sont apportées donc oui on connaît notre métier oui on respecte les BPF oui on respecte le master batch record donc voilà ça c'est des paramètres qui fait qu'aujourd'hui en réalité le taux de rejet c'est à dire d'un succès d'un batch il est extrêmement extrêmement faible d'accord et tout ça c'est évidemment à mettre en perspective par rapport au coût de production dans nos cliniques également qui fait qu'évidemment on ne peut pas en refaire des reruns à l'infini en général si ça n'a pas fonctionné c'est que le développement n'a pas été fait de manière correcte d'accord et donc on repasse à une phase de développement et d'une manière générale pour tout vous dire depuis que je suis dans cette société on n'a jamais été confronté à une situation de rejet d'un lot non conforme au spectre on peut avoir d'autres problématiques des équipements c'est rarissime des équipements défaillants etc mais dans ce cas là on apporte des garanties aux clients à ce niveau là et je tiens à dire qu'Ipozkezi elle est à la pointe en termes de garanties apportées aux clients parce que moi je connais le marché je sais ce qui se pratique par nos concurrents parce qu'on a eu les gros contrats en main d'accord de concurrents et je peux vous dire qu'il y a assez peu de CDMO aujourd'hui sur le marché qui sont capables d'apporter le peu de garanties enfin les garanties qu'on apporte et croyez moi vous travaillez avec d'autres CDMO américaines le niveau de garanties apportées il est bien en deçà de ce qu'on apporte de ce qu'on apporte et vraiment et je sais de quoi je parle et c'est souvent beaucoup plus cher et vous apportez des garanties en termes d'approvisionnement parce que je crois que les plasmides on sait qu'on a une certaine pénurie avec les vaccins Covid etc et vous avez aussi à faire des sous-traitants est-ce que ça vous avez des formes de garanties sur les approvisionnements alors Alain vas-y je te laisse enquiller sur la partie donc les questions faciles donc alors en termes de aujourd'hui donc en fait la fourniture de plasmides nous avons oui nous avons des accords avec quelques fournisseurs est-ce qu'on a aujourd'hui des garanties alors garanties d'approvisionnement oui on est approvisionné est-ce qu'on a aujourd'hui sécurisé par exemple des temps d'approvisionnement c'est impossible je peux vous dire aujourd'hui nous c'est impossible à sécuriser donc on est effectivement fort heureusement alors c'est vrai que la crise Covid a amené beaucoup de tensions on sait très bien sur les approvisionnements d'un autre côté ça a amené aussi des opportunités parce qu'on voit aujourd'hui que sur ces producteurs de plasmides on voit de la diversification on voit des nouvelles unités même en France d'ailleurs il y a des investissements en tout cas il y a en moins RD Biotech par exemple et je pense qu'il va y en avoir d'autres donc oui ça se développe aujourd'hui donc ça je pense qu'on va effectivement vers une situation de mieux mais une garantie de temps de livraison non alors si je puis compléter ce que dit également mon patron c'est qu'on ne fournit pas tous les plasmides encore une fois nous on a besoin de matériel qui nous est fourni par le client notamment sur les transgènes et souvent le retard il n'est pas de notre fait il est aussi du fait du client qui peut avoir des difficultés liées à des problématiques IP et autres et nous en général les problématiques plasmides on les anticipe c'est à dire quand on démarre un projet on sait ce qu'on a à disposition c'est à dire qu'on ne va pas le client ne découvre pas au dernier moment que d'un seul coup on ne va pas être en capacité donc tout ça ça s'anticipe et on offre effectivement juridiquement des garanties en conséquence de ça là où je vais reprendre le point c'est qu'effectivement c'est important qu'au début du projet dans ce fameux kick-off on anticipe tous les besoins qu'on va avoir besoin dans 6 mois 9 mois 1 an parce qu'on sait que l'approvisionnement des plasmides c'est un facteur critique donc hyposchésie peut être responsable de cette commande les clients veulent parfois garder la maîtrise de cet approvisionnement donc nous ça ne nous pose pas de soucis par contre on les alerte sur le fait que les délais sont longs et ce n'est pas parce que le fabricant de plasmides sur son site internet dit en 4 mois vous avez un plasmide GMP que c'est la réalité donc nous on se doit de l'alerter sur les points comme ça les prérequis fournis par le client pour effectivement s'assurer que le timing est construit en fonction de ces délais là je vais juste rajouter une petite cerise sur le gâteau on a parlé de l'axe go commercial et en fait cet axe là on se prépare aussi à accompagner des clients sur des lots commerciaux mais qui dit lots commerciaux dit aussi potentiellement des lots en série et donc cette notion de supply au delà des sujets qu'on vit déjà aujourd'hui sur lequel on vient de partir il y a aussi toute une stratégie de double sourcing d'identifier d'autres matières je parle autre que les plasmides autre que les banques cellulaires d'autres matières qui sont plus minoritaires enfin plus discrètes dans le process mais d'identifier là dedans quels seraient les plus à même d'être double sourciers dès maintenant pour anticiper aussi notre capacité commerciale à long terme oui Franck avait une question par rapport justement à ce guichet start-up que vous annoncez ce soir je voulais savoir par rapport à l'équipe actuelle combien de projets vous allez pouvoir accompagner aujourd'hui aujourd'hui donc comme vous avez pu c'est la description que Moratin a donnée donc on a une capacité qui est aujourd'hui conséquente donc aujourd'hui il y a toujours de la capacité à hyposchésie donc donner aujourd'hui un nombre de projets je ne peux pas aujourd'hui évidemment le quantifier près mais oui il y a de la capacité donc oui aujourd'hui nous pouvons prendre des nouveaux projets absolument quel que soit d'ailleurs le stade de développement que ce soit des projets effectivement extrêmement early voire aujourd'hui prendre un procédé effectivement à transférer tel quel et notamment sur les projets les plus précoces quelles recommandations vous pourriez faire aux jeunes entrepreneurs ou aux porteurs de projets des fois qui sortent de la sphère académique avec l'envie de faire une thérapie génique avec une cible identifiée etc. de venir vous voir et aussi de savoir comment on choisit un CDMO dans ce contexte là quels sont pour vous quels seraient les critères clés et puis par rapport aux questions de Cédric moi je trouve ça super que Sophie Nova soit là parce que je pense que c'est des tiers de confiance qui donnent beaucoup d'informations dans les boards et que de pouvoir dire effectivement qu'il faut utiliser plus hyposcasie que d'autres aujourd'hui et savoir effectivement comment on fait ce travail de réaliser les tiers de confiance qui sont dans nos boards et qui investissent dans nos boîtes alors je pense la recommandation aujourd'hui c'est de parler le plus vite possible à la CDMO je suis quand même dans le domaine depuis quelques années je peux vous dire que très généralement et je pense qu'on a quand même aujourd'hui une maturation une évolution on venait vous trouver quand il était pratiquement il fallait le produit pour demain ou pour aujourd'hui donc je pense que la recommandation c'est vraiment d'anticiper c'est de discuter le plus vite possible et je veux dire le plus vite possible ça veut dire quoi ça veut dire quand le produit il est toujours en recherche donc c'est de parce que ça vient effectivement de start-up donc avec complètement l'esprit recherche mais la partie effectivement production alors GMP on ne sait pas ou vraiment très très peu la partie industrialisation pas du tout donc c'est discuté extrêmement rapidement de façon à ce que nous puissions aujourd'hui quelque part informer éduquer le client voilà effectivement les contraintes voilà ce qu'il faut prendre en considération on parlait ne fût-ce que déjà des problématiques d'approvisionnement de plasmie qui vont prendre aujourd'hui on est parfois sur pratiquement un an donc quand le produit est vraiment en recherche et que la phase préclinique est même à la limite prévue dans les 12 mois à venir je pense que le plus tôt le client en contact la CDMO le mieux c'est et il y a un point en fait à souligner c'est ce que disait en fait Christelle dans la présentation c'est cette notion en fait de bébé en fait du projet et surtout de pouvoir apporter une obligation de conseil également sur les pièges en fait à éviter et de capitaliser sur le retour d'expérience qu'on a sur les différents projets qui ont pu être établis vous parliez des plasmides on peut parler des plasmides on peut parler des matières on peut parler d'autres matières en fait anecdotiques vous allez me dire en fait des filtres par exemple sur lesquels en fait on se concentre sur les plasmides les filtres c'était infernal mais également sur le plan analytique à quel moment doit-on développer en fait la méthode analytique à quel moment on doit commencer la validation en fait d'un procédé c'est tous ces éléments-là en fait à anticiper quelle est tout simplement quelle est la vial la qualité de la vial dans laquelle je vais mettre mon produit est-ce que ça va être du verre est-ce que ça va être du plastique donc tous ces éléments-là c'est pour ça que dans la présentation qui a été faite par Christelle cette notion d'introduction de discussion de comprendre le besoin si le besoin n'est pas clairement défini nous sommes à même de pouvoir poser certaines questions qui apportent en fait la réflexion nécessaire qui vont permettre d'apporter une vision globale sur l'ensemble du projet et c'est ça qui est clé dès le départ si le besoin est clairement défini et bien la satisfaction et la délivrance en fait du produit sera en fait excellent qualité par rapport à à ce qui a été mentionné lors de la table ronde avant où il est question de concentrer entre la moitié et deux tiers de la valeur dans l'outil de bioproduction pour les biotech c'est ce que tu nous disais Cédric c'est qu'aujourd'hui c'est le cas en tout cas dans les rachats comment se positionne justement un CDMO dans ce contexte évolution où chaque entreprise finalement va vouloir son propre site de bioprod et comment interagir dans ce contexte là alors beaucoup d'entreprises effectivement veulent investir dans leurs propres capacités je pense que ça va pas vous surprendre je pense que enfin notre opinion c'est une erreur mais ça va pas vous surprendre évidemment justement je voulais comprendre pourquoi c'est une erreur et comment on se projette à terme alors parce que je pense fondamentalement que l'avenir des CDMO alors même si effectivement il y a beaucoup d'entreprises qui aujourd'hui investissent dans leurs propres capacités je pense que l'avenir des CDMO est radieux voilà pourquoi parce que j'en reviens sur les commentaires il faut vraiment que la personne ou la société qui développe effectivement un produit contacte la CDMO le plus tôt possible construire faire tourner opérer une salle blanche ça coûte extrêmement cher il faut des gens pour faire tourner il faut de l'expertise pour alimenter cette unité et il faut effectivement la faire tourner ça coûte extrêmement cher vous êtes une start-up vous êtes une biothèque vous développez un, deux, trois produits on sait combien ça coûte est-ce que votre propre pipeline va alimenter à 100% votre zone allez-vous pouvoir effectivement faire tourner votre zone de façon rentable la réponse elle est non la réponse elle est non et il y a des exemples aujourd'hui il y a plusieurs exemples aujourd'hui où vous avez eu effectivement des sociétés qui ont investi qui ont dans une zone et puis qui quelques années après ont bien vu que de toute façon c'était financièrement non rentable et puis finalement se débarrassaient de leur unité il y a des exemples je vais dire extrêmement réguliers qu'on peut voir dans la presse et alors sans dévoiler parce qu'Emmanuel est là mais dans l'ambition justement des programmes qu'il a lancés il y a quand même la recherche de l'innovation pour essayer de commodotiser je ne sais pas comment on dit mais en tout cas d'abaisser justement ce risque technologique porté par ces étapes de bioproduction en augmentant les rendements en maîtrisant de mieux en mieux le jugement numérique toute la data autour aussi je le laisserai en parler beaucoup mieux que moi mais en tout cas ces enjeux là justement dans cette perspective est-ce qu'elle va pas aussi encore plus dans ce sens là c'est-à-dire de dire qu'il y a un moment donné où les gens qui ont la maîtrise d'avoir plusieurs lignes de prod en interne vont forcément avoir la capacité d'adapter le plus rapidement possible ces dimensions-là c'est aussi effectivement le gros avantage aujourd'hui qu'on est CDMO aujourd'hui on a une multiplicité une diversité de procédés ça fait partie effectivement aujourd'hui on accumule effectivement un know-how extrêmement important évidemment de par le travail et je pense que ça pousse aussi la raison ou en tout cas ça justifie aujourd'hui la raison que pour un développeur s'adresse à une CDMO plutôt que quelque part prenne le risque de commencer à développer et investir énormément d'argent dans le développement d'un bioprocédé ce qui est très bien aujourd'hui je pense c'est qu'il y a 20 ans le manufacturing c'était considéré comme l'activité tout à fait accessoire vous aviez les savants et les sachants dans la partie recherche et les producteurs c'était un peu la classe laborieuse on n'est plus du tout dans cette logique on n'est plus du tout dans cette logique je pense qu'aujourd'hui la recherche c'est évidemment absolument fondamentale mais la bioproduction je pense est tout aussi importante si pas encore plus importante aujourd'hui que les phases de recherche en fait j'avais répondu mais je voulais poser une question au monsieur qui posait les questions c'est-à-dire vous êtes prêt à investir dans une usine à partir de rien plutôt que de soutenir un investissement avec un partenaire qui a la connaissance qui a l'expertise etc j'ai compris comme ça votre question vous avez répondu ce qui a été évoqué c'est on est conscient des montants à mettre sur la table qui sont importants moi j'ai quelques chiffres en tête vous me dites si je me trompe minimum on va dire qu'une unité de production pour des lots enfin avec un objectif de lots commerciaux même sur des petites quantités des maladies rares ou tout ça c'est minimum 50 millions et je pense que si on va être plus ambitieux ça va aller être un ticket de 100 millions d'euros donc c'est à peu près ça cet ordre de grandeur donc il est clair qu'il y a un arbitrage à faire entre est-ce qu'on veut mettre l'argent là et qu'on pourra pas forcément le mettre dans des essais cliniques donc c'est un arbitrage qui est compliqué mais là où la question ne se posait pas si vous regardez toutes les entre guillemets les sociétés biotech françaises elles n'ont pas eu trop le luxe de se poser la question elles ont fait toutes appel à la sous-traitance donc on se posait pas la question il y a 5-10 ans maintenant qu'on réalise tout ça c'est vrai que ça fait partie des questions qu'on se pose en disant très tôt est-ce que est-ce qu'on peut pas louer alors sans avoir forcément le projet je mentionnais sensorion tout à l'heure là on est parti sur une logique plus plus modeste en disant bon bah on va se faire une petite unité pré-clinique sans avoir la volonté d'aller plus loin mais au moins pour accélérer des activités de développement pré-clinique donc ce type de réflexion on se l'est fait maintenant donc c'est pas blanc ou noir c'est pas on fait par nous-mêmes ou on sous-traite mais en tout cas un la question se pose et c'est vraiment des discussions on parlait de conseils d'administration qui sont de plus en plus prégnantes et importantes parce que c'est des virages stratégiques qui nous engagent sur le très long terme c'est pour ça que j'ai évoqué le turnover c'est juste parce que c'est des relations sur plusieurs années et donc par définition bon bah avoir la personne le champion qui reste là pendant des années c'est pas forcément on a gagné donc voilà donc c'est pas blanc ou noir mais c'est des questions qui se posent aujourd'hui qui se posaient pas il y a encore quelques années l'importance de bien choisir la CDM mais c'est essentiel c'est essentiel c'est vraiment voilà et il y a des tas on évoquait aussi je crois que vous l'avez pas évoqué mais la logique de proximité je pense que c'est pour ça que c'est très important de vous voir aujourd'hui quand vous avez un CDMO qui est de l'autre côté de l'Atlantique et qu'on a connu deux ans de Covid et que vous faites des visios bah c'est pas la même chose que d'aller en Essence sur Ivry etc et d'avoir les équipes sur lesquelles on peut pas donc aussi je crois que dans les critères aujourd'hui qu'il faut intégrer la logique de proximité et aussi à mon avis je fais un peu votre pub comme ça je vous remercie c'est aussi important allez merci Cédric et il y a une dernière question monsieur si on peut avoir une réponse courte je l'espère bonsoir Thierry à Genomic Vision quel est le niveau de transparence que vous offrez à vos clients au niveau notamment des séquences de vos plasmides est-ce que vous leur donnez une licence implicite pour qu'ils puissent l'utiliser comme ils veulent et donc implicitement quelle est la liberté que vous leur laissez pour emporter ces vecteurs et changer de CDMO alors donc cette question elle est absolument récurrente donc la question elle est récurrente à partir du moment où le client travaille avec une CDMO veut pour des raisons diverses et variées sécuriser une source alternative donc la question je vais dire on a 9 fois sur 10 si pas 10 fois sur 10 donc la réponse à cette question est oui donc aujourd'hui nous sommes tout à fait un on comprend parfaitement le besoin et donc oui aujourd'hui nous sommes nous acceptons évidemment de transférer le procédé maintenant on va pas le transférer de n'importe quelle façon et ce n'est pas quelque part une porte ouverte non plus pour nous nous vider quelque part du savoir-faire et de toute la connaissance pour que la CDMO X puisse produire des produits ABCD utilisant les plasmides les séquences et la technologie donc ce transfert effectivement il est cadré il est autorisé mais il est cadré et c'est un transfert qui est évidemment payant bien sûr donc aujourd'hui oui on est capable et on est désireux et on aide effectivement au transfert de procédés cela a un prix c'est une licence que nous accordons effectivement au client qui veut soit internaliser le produit le procédé soit effectivement désigner une deuxième CDMO comme producteur merci Alain c'était suffisamment c'est un coup j'ai même une ultime question d'Anonymous qui semble évidemment passionné par nos débats ce soir et il me demande face aux difficultés qu'ont les start-up à trouver des financements est-ce qu'il est prévu de pratiquer des prix compétitifs par rapport à d'autres CDMO écoutez je l'attendais comme première question donc c'est bien alors écoutez des prix compétitifs donc aujourd'hui je peux vous dire que les prix que pratique hyposchésie et ça sur les 5-6 ans aujourd'hui d'existence on a quand même pu pas mal comparer aujourd'hui par rapport aux compétiteurs je peux vous assurer aujourd'hui qu'on est totalement on pratique aujourd'hui les prix du marché alors est-ce que c'est bon marché ben non c'est pas bon marché c'est cher aujourd'hui la bioproduction elle est chère mais je peux vous assurer en tout cas c'est ma parole je vous demande évidemment de me croire mais aujourd'hui nos prix sont vraiment alignés sur les prix du marché j'en suis absolument certain parfait merci beaucoup on va s'arrêter là il y a d'autres échanges prévus peut-être pour ceux qui sont ici en présentiel avec le cocktail merci beaucoup merci merci à vous merci à vous merci merci